Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ! Nous allons parler de comment obtenir au minimum, et je dis bien au minimum, 20 000 cristaux pour l'anniversaire des 3 ans de Dragon Ball Legends. Déjà pour commencer, pour que la vidéo soit bien claire pour tout le monde, mais également les nouveaux joueurs, nous allons parler de la date d'anniversaire du jeu. Et bien cette année, les 3 ans de Dragon Ball Legends auront lieu le 31 mai 2021. Donc voilà, notez-le, faites ce que vous voulez, le 31 mai 2021 sera les 3 ans de Dragon Ball Legends. Et bienvenue à Rapsou, merci pour le follow, même quand on fait des vidéos, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent, d'ailleurs n'hésite pas également à t'abonner. Donc voilà, 31 mai 2021, 3 ans Dragon Ball Legends pour l'anniversaire. On se souviendra du premier anniversaire qui était plutôt sympathique avec les Super Saiyan Blue, Golden Freezer. Alors on était sur le film Fukatsu no F, on avait également eu du Buwan, etc. L'anniversaire était sympa. Le second anniversaire, en revanche, a été très critiqué. Que ce soit en contenu, mais même en personnages qui n'ont pas fait l'unanimité de la communauté. On avait eu du Végétoblou. Végétoblou, c'est bien, tu vois. Mais on avait déjà eu trop de Végétoblou auparavant et ça a été très critiqué. Ensuite, on a vu une réédition de Goku SSJ4, alors qu'on avait déjà le type violet. Pour l'anniversaire, ils nous ont mis le type vert. Normalement, tu ne mets pas ça pour une grosse célébration, tu vois, de la réédition de perso. Bon, après, Gataizamatsu, Trunksikai, c'était plutôt sympa. Omega Shenron, ouais, pourquoi pas, ce n'était pas non plus l'extase. Par contre, après, on a eu du Paikouan et du Goku Super Kaioken. Là, je n'ai pas compris de délire, tu vois. Bon, bref, ça a été vraiment très critiqué. Mais espérons que pour les 3 ans de Dragon Ball Legends, cette fois-ci, ils apprennent de leurs erreurs. On a pu le voir, pour les 40 millions de téléchargements, on a eu Migate, on a eu Broly, on a eu Jiren, Toppo, Dispo, Gogeta et SSJ Blue. Ça, c'est pas mal. Le contenu, au début, était plutôt bien. Au début des 40 millions de téléchargements, ils ont donné quand même pas mal de cristaux à farmer. Également pour les free-to-play, ce qui a permis d'invoquer sur le portail. Par contre, là, ça fait 3 semaines à mois. C'est un peu le désert sur le jeu pour farmer les cristaux. Il faut dire ce qu'il y a. Quand c'est bien, il faut le souligner. Quand c'est pas bien, il faut également le dire. Il faut être honnête. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment, on est le 17 janvier 2021, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Eh bien, c'est un peu léger en termes de contenu. Et j'espère vraiment que les développeurs vont relever la barre. On sait que M. Toshi a annoncé une refonte des builds, qu'il a entendu la communauté dire qu'on en veut plus au niveau des builds. Parce que là, les builds, actuellement, franchement, on s'embête. Clairement. Donc voilà, on espère vraiment une refonte prochainement. Peut-être pour les 3 ans, peut-être avant, peut-être après. J'ose espérer, ça sera au moins au max pour les 3 ans du jeu de Dragon Ball Legends. Qu'on ait une guilde plutôt correcte, avec un système de chat, etc. Des cristaux à récupérer, des persos même, ça se trouve, à débloquer spécialement dans les guildes, du combat PVP entre guides, etc. Maintenant, passons aux cristaux. Donc comme vous le savez, comme j'ai pu vous le dire, en ce moment, le contenu, c'est pas trop ça. Il y en a plein qui me disent, bah Soso, moi en ce moment, j'arrête le jeu. Je reprendrai au 3 ans si c'est intéressant. Mais attention, chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous faites ça, que vous venez ensuite au 3 ans, bah vous allez encore avoir un train de retard. Surtout ceux qui sont déjà en train de jouer. Donc ce que je peux vous conseiller, si derrière, vous n'avez pas envie de trop vous investir sur le jeu, il y a un truc très simple, les amis. Faites au moins les missions quotidiennes tous les jours. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Et vous allez voir que derrière, vous allez récupérer des cristaux. Donc attendez, avant de commencer d'abord par les missions quotidiennes. Tous les jours, vous voyez, moi je farme tout ce qui est en recommandé, etc. Moi, tout est fait à 100%. Comme vous pouvez le voir, les étoiles sont jaunes. Ça veut dire que c'est fait à 100%. Donc déjà, au cas où pour les nouveaux joueurs, faites tout à 100%. Regardez-moi, tout est fait à 100%, les gars. Alors moi, j'ai pris cristaux par cristaux, les gars. Ou cristal par cristal. Bref, cristaux, cristal. Bref, tu m'as compris. A chaque fois que vous vous connectez sur le jeu, vous avez des missions quotidiennes à remplir. Ça prend max 10 minutes. Voilà, 10 minutes. Et dans ces 10 minutes, on récupère des cristaux ici, mais également 25 cristaux ici. Ce qui fait 35 cristaux. Donc là, je vais les prendre. Et en plus, vous récupérez des énergies, des tickets et tout ça. Donc là, je fais tout récupérer. 35 cristaux supplémentaires, voilà, qui se mettent, du coup, dans ma réserve cristaux. Ils sont là, 35, ok. Ce qu'il faut savoir également, c'est que tous les jours, vous avez 35 cristaux à récupérer. Mais à chaque fois que vous vous connectez également sur le jeu, vous avez 10 cristaux de bonus de connexion. Tous les jours, à chaque fois. Vous savez, vous choisissez soit les réserves d'énergie, soit les cristaux, etc. À chaque fois, vous vous connectez sur le jeu tous les jours. Donc, 10 cristaux également supplémentaires à récupérer. Ce qui nous fait un total, en 10 minutes, à récupérer de 35 cristaux. Mission quotidienne, plus les 10 tous les jours, 45 cristaux. Donc déjà, en mission quotidienne, vous avez 45 cristaux par jour à récupérer en 10 minutes. Eh bien, aujourd'hui, on est le 17 janvier. Jusqu'au 31 mai 2021, pour l'anniversaire des 3 ans de Dragon Ball Legends, il y a 133 jours, à savoir 19 semaines. Donc déjà, tu fais 45 jours x 133 jours est égal à 5 985 cristaux. Donc là, ça veut dire, allez, on a rondi, on a rondi à 6 000. C'est-à-dire que là, déjà, tu as 6 000 cristaux juste en fermant 10 minutes par jour l'émission quotidienne. On a encore un autre point vraiment intéressant. Hop, j'enlève la calculatrice. C'est les nouveaux plans GDP. Ils sont arrivés récemment également. Pour les 40 millions de téléchargements, on peut dire que, voilà, on peut critiquer, qu'en ce moment, le contenu, ce n'est pas ça. Par contre, ça, les gars, ça, ça a été une très bonne idée. Parce que ça, quand tu regardes, eh bien, si tu prends, donc là, le plus gros, de niveau 3, si tu fais du PVP, que tu farms un minimum, tu as 500 cristaux à récupérer en mode free-to-play. Si tu payes, comme moi, j'ai fait le premium, du coup, tu auras bien plus de cristaux. Mais on reste en free-to-play. En free-to-play, ça te fait 500 cristaux à récupérer tous les 15 jours. Tous les 15 jours, ça se remet à jour, tu as 500 cristaux à récupérer. Donc, si je reprends la calculatrice, j'avais déjà 6 000 cristaux. Si je reprends les 500 cristaux qui sont là toutes les deux semaines, à savoir qu'il y a, du coup, 19 semaines, je coupe la poire en deux. Parce que, du coup, c'est deux semaines. Je coupe la poire en deux, ça fait 9,5 semaines. Allez, pour vraiment être au minimum, on va dire 9 semaines. 500 cristaux multipliés par 9 est égale à 4 500 cristaux. Avec les plans GDP, jusqu'à l'anniversaire des 3 ans de Dragon Ball Legends, tu vas récupérer 4 500 cristaux. Donc, 4 500 cristaux pour les plans GDP plus les 6 000 cristaux des missions quotidiennes et bonus de connexion, tu es déjà à 10 500 cristaux pour le 31 mai 2021. Ce n'est pas fini. Vous avez également le PVP. Donc là, ça s'adresse à ceux qui font du PVP, etc. Même si jamais vous n'avez pas un gros level, les gars. Au minimum, faire le top 15k. Voilà, la rigueur. Top 10k. Si vous prenez les unités. Zenkai, free to play. Clique Goku, Zenkai. Le Trunks, Legends Road, Zenkai. Le Gotenks, Zenkai, Legends Road. Voilà. Même le Napa Iex. Le Napa Iex, les gars, c'est très fort. Un Iex rouge, Zenkai. Il y a également du Vegeta Iex jaune. Il y a également le Freezer Iex Zenkai. Voilà. Il y a vraiment des unités gratuites, intéressantes. Prochainement, la mercredi, ce mercredi, on va avoir l'unité de C21, Zenkai, qui va débarquer sur le jeu. Donc voilà. Et peut-être, tu vois, des cristaux à farmer supplémentaires. Mais ça, je ne les rentrerai pas dedans. Ça, vous allez voir, c'est du bonus et c'est ce qui va vous permettre d'invoquer jusqu'à l'anniversaire des 3 ans de Dragon Ball Legends. Parce que là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est des cristaux qu'il va falloir garder. Et croyez-moi, vous allez quand même pouvoir, eh bien du coup, continuer à invoquer. Donc on n'oublie pas, pour le PVP, vous pouvez récupérer 1000 cristaux si vous faites top 10K. Et avec les Zenkai Free2Play, c'est faisable. Ou au moins, vous pouvez faire au moins le top 15K. Voilà, ça vous représente, je crois, 400 cristaux si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. 1000 cristaux, c'est toutes les deux semaines comme les plans GDP. Donc là, on va faire multiplier par 9. parce que du coup, il y a 19 semaines. Donc par 9, ça ferait 18 semaines. Mais du coup, on prend vraiment au minimum. Ça nous fait 9000 cristaux à récupérer. Donc 9000 pour le PVP plus les 10500 que je vous ai mis tout à l'heure. Ça nous donne 19500 cristaux. Quasiment 20 000 cristaux. Est-ce que vous avez vu que là, si vous êtes intelligent, que vous farmez les missions quotidiennes, que vous vous connectez tous les jours sur le jeu pour récupérer les 10 cristaux de bonus quotidiens, si vous farmez un minimum le PVP ou au moins le GDP, tu vois, pour récupérer 500 cristaux toutes les deux semaines, eh bien du coup, tu arrives à 19500 cristaux. Quasiment 20 000. Les 20 000 cristaux, c'est vraiment en mode easy. C'est pas genre trop compliqué. Et je n'ai pas compté, eh bien du coup, le contenu qu'ils vont nous ajouter. Contenu histoire, les contenus missions qu'il y aura. Par exemple, là, vous voyez, mission du nouvel an, là, c'est quoi ? Tiens, bim, terminé 30 fois un combat bonus. J'ai 10 cristaux. Et c'est là où ça va être intéressant parce que là, du coup, tu prends 10 cristaux. Ok, pourquoi pas ? J'ai également d'autres trucs. C'est quoi ça ? Tiens, gagner 5 combats en front multiverse parce qu'également, tu fais du combat 20 cristaux. Donc là, j'ai récupéré encore 30 cristaux aujourd'hui. Vraiment, rapidement. Et ça, je ne les ai pas inclus dans les 19 500 cristaux. Donc là, tu vois, tu as facile des petits cristaux à grappiller à gauche à droite. Donc, on a redit vraiment à 20 000 cristaux déjà gratuits. Mais vous allez avoir, comme j'ai pu vous le dire, eh bien, du contenu dans les histoires. Et c'est là où, grâce au contenu, quand vous allez farmer, par exemple, la C21 va revenir ce mercredi, peut-être qu'il y aura des cristaux à farmer, 500 cristaux, 1000 cristaux, j'en sais rien. On verra. Vous allez avoir des nouvelles missions à faire, peut-être même un nouveau Zenkai EX qui va débarquer également sur le jeu. Et là, on vous donne des 1000 cristaux par-ci, par-là. Tu vois, à chaque fois que tu sois en mode histoire ou même dans l'onglet recommandé, par exemple, avec le Vegeta Free-to-Play Tenue Sab. Eh bien, ces cristaux-là, vous allez vous en servir pour invoquer sur le jeu, soit vous invoquer pour du Zenkai afin d'avoir une box beaucoup plus compétitive pour le PVP. Je vous dis une bêtise. Par exemple, en ce moment, si vous allez dans le tirage, vous allez dans l'onglet Zenkai, on a quoi ? On a le Piccolo, moi, je ne l'ai pas à cette étoile. Pourtant, je suis cash player, mais je ne l'ai pas à cette étoile, donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, le Zenkai de C16, il se termine dans 3 jours. Eh bien, moi, actuellement, j'ai 3733 cristaux. Ça serait judicieux, du coup, de commencer à le Zenkai parce qu'on le sait qu'il va y avoir la C21, Free-to-Play Zenkai, qui est cyborg. Tu vois ? Donc là, il y aura une entente avec le C16. Donc, c'est très important de gérer vos cristaux de la meilleure des manières. Si vraiment, tu veux poncer le PVP, eh bien, du coup, j'ai tes cristaux pour aller Zenkai des persos intéressants. Moi, pour le coup, tu vois, le C16, ça me donne envie. Le C16, les gars, c'est un tank. Moi, j'ai vraiment envie de faire le C16 parce que du coup, j'attends que C18 Zenkai revienne et comme ça, je pourrais aller à la Zenkai et là, il y aura vraiment moyen de faire un truc plutôt sympathique avec la C18 et le C16. Si vous faites du PVP, il faut privilégier les Zenkai. Si derrière, vous ne faites pas de PVP parce que vous en avez un assuré, vous faites du PVP et de la collection de persos dans votre box, dans ce cas-là, vous pouvez aller invoquer les cristaux que vous récupérez en histoire dans l'onglet recommandé, etc. sur les nouvelles unités quand il y a des nouveaux portails. Si vous êtes free to play, que vous voyez ce genre de step up arriver. Moi, regardez, je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que ça ne m'intéresse pas. Les unités qui sont dedans ne m'intéressent pas. Ils t'ont sorti le Piccolo LF Zenkai. Moi, je l'ai 3 étoiles. Je ne vais pas les mettre mes cristaux là-dessus. Pourtant, je suis cash player. Mais non. Et le problème, c'est qu'il y a des free to play. Du coup, comme ils ont vu 300 cristaux, tirage multiple, ça y est, ils ont dépensé les cristaux. Mais non, il ne faut pas tomber dans ce piège-là, les gars. Vous pouvez faire à la rigueur de temps en temps les tirages uniques en single avant. Quand il y a des persos, tu vois, LF, là, je vois, il y a le végéto LF, il y a le Goku 20 cristaux pour une petite single parce que si tu chopes un sparkling ou un LF, ben, ça y est, c'est jackpot, les gars. Bon, là, je pense que là, il n'y a rien du tout. Voilà, tu prends ton héros et tu pars chialer ta maman, tu vois. Vous pouvez de temps en temps balancer 20 cristaux, mais pas tout le temps. Avec tout ce qu'il y a à grappiller à gauche, à droite, tu as 20 000 cristaux easy avec les plans GDP comme j'ai pu vous le dire, un peu de PVP et également farmer les missions quotidiennes et les bonus de connexion 20 000 cristaux que vous pouvez stocker, garder pour l'anniversaire le 31 mai 2021 de Dragon Ball Legends pour les 3 ans. Et après, derrière, voilà, vous essayez de bricoler, comme je vous ai dit, des cristaux pour ensuite aller invoquer sur des portails qui vous hypen également. Il ne faut pas invoquer tout et n'importe quoi. Voilà, si vous avez un perso, je dis une bêtise, j'en sais rien, dans un mois, ils nous sortent un Mutant Rocher Sparkling, tu vois. Moi, je sais que je kifferais avoir un Mutant Rocher Sparkling sur le jeu. Ben, du coup, moi, j'invoque. Si, par exemple, toi, tu t'en fiches de Mutant Rocher, donc Tortue Géniale en version française, qu'un Messénine, appelle-le comme tu veux, du coup, tu n'invoques pas. Tu peux te permettre d'invoquer à condition d'avoir farmé les cristaux vraiment intéressants en recommandé ou en histoire. Si tu commences le jeu aujourd'hui, que tu as fait tout le mode histoire et tu essaies de le faire à 100% en récupérant ligne par ligne et 3 cristaux, 3 cristaux, 3 cristaux, tu vas te mettre très très bien. La vérité. Voilà, les amis, pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. 20 000 cristaux à récupérer pour l'anniversaire des 3 ans de Dragon Ball Legends. Super facilement. Voilà, je vous l'ai mis. Maintenant, voilà, si tu n'as pas envie de jouer au jeu, chose que je peux comprendre parce que tu te plains du contenu, tu te plains du PVP, etc., eh bien, au moins, fais l'émission quotidienne. Comme ça, tu ne seras pas en retard en termes de cristaux pour aller invoquer pour les 3 ans de Dragon Ball Legends en sachant qu'à mon avis, ils vont remettre du contenu plus tard et tu vas pouvoir récupérer 1 000 cristaux par-ci, 2 000 cristaux par-là, etc. Vous allez voir que les 20 000 cristaux peuvent se transformer en peut-être x2, voire 50 000 cristaux. C'est possible aussi. Voilà, max de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas également à t'abonner à la chaîne. Active la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Tadam, tadam, tadam ! Yeah ! Sous-titrage Société Radio-Canada